Comment être vu comme quelqu'un de très sociable ? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'au niveau des dynamiques sociales, et comme dans beaucoup d'autres catégories, domaines de vie, il y a toujours deux types de choses, en fait, sur lesquelles travailler. Il y a l'aspect fondation, c'est-à-dire, ok, je travaille sur mes compétences, par exemple, ok, comment je fais pour développer mes compétences de conversation, pour devenir quelqu'un qui est vraiment à l'aise dans ses conversations, qui peut aller voir quelqu'un, qui est capable de tenir la conversation, d'avoir une conversation intéressante, de maintenir la conversation pendant 10-15 minutes pour faire que la personne va se sentir à l'aise. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de méthode miracle. Alors évidemment, si on n'a pas de méthode du tout, on ne peut jamais y arriver. Il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, des choses qui fonctionnent plus rapidement que d'autres. Je pense par exemple aux conversations scriptées. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, qu'il va falloir prendre un certain temps pour développer. Et puis, il y a toute la catégorie des hacks, c'est-à-dire des choses qu'on peut mettre immédiatement en place dans sa vie et qui vont nous donner tout de suite des résultats. Aujourd'hui, je voudrais justement vous parler d'un hack, parmi tous les hacks qu'il y a au niveau des dynamiques sociales, d'un hack qui va vous permettre directement d'être vu comme quelqu'un de très sociable. Alors ça ne va pas vous changer fondamentalement, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous allez devenir immédiatement très sociable. C'est le principe du hack, c'est-à-dire qu'on utilise quelque chose, on utilise une technique pour pouvoir justement donner une impression. Mais ça va vous montrer, vous savez, souvent on a cette impression que être vu comme quelqu'un de sociable, être vu, voilà, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire que souvent, quand on a un passé, si vous avez un passé qui est comme le mien, c'est-à-dire qu'on a passé des années et des années, souvent à ne pas être respecté, souvent à rester dans son coin, isolé socialement, à se taire quand on est dans des groupes sociaux et qu'on voudrait être quelqu'un de sociable, on se dit mais être quelqu'un de sociable, c'est un truc de fou. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer justement que ce n'est pas le cas et qu'à partir du moment où vous le faites avec des gens qui ne vous connaissent pas, c'est-à-dire qui ne vous ont pas encore évalué en termes de valeur, vous pouvez en l'espace, enfin très 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 rapidement, être vu comme quelqu'un de très social. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je me suis trompé dans la vidéo d'hier. J'ai dit que ça a duré deux ou trois jours. Souvent, je confonds en fait et je confonds. Il y a des gens qui me disent des fois, tu fais exprès de confondre. Non, c'est vraiment que je confonds parce que je ne me rappelle plus. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder donc à l'offre spéciale de Noël qui comprend ma formation complète Nouveau Départ Social. Donc c'est une grande formation, elle dure trois heures pour vraiment voir toutes les bases au niveau des dynamiques sociales, pour vraiment comprendre comment fonctionnent les dynamiques sociales et comment vous pouvez utiliser ces compétences pour justement arriver à vos objectifs. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'avoir un objectif spécifique en termes de dynamique sociale. Et offert en 100% gratuit avec cette formation, vous avez aussi ma formation Mettre en place l'effet cumulé dans sa vie. Donc le système pour s'améliorer de 1% tous les jours avec la puissance de l'effet cumulé. Donc voilà, c'est valable seulement jusque ce soir. Ensuite, c'est terminé. Donc non seulement les inscriptions fermeront pour la formation Nouveau Départ Social, et évidemment, même quand elles réouvriront, il n'y aura plus la formation avec le système 1%, l'effet cumulé dans sa vie qui sera disponible gratuitement avec. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, comment être vu comme quelqu'un de très sociable ? Je vous garantis, je veux dire, je vous encourage à tester ça parce qu'au final, vous pouvez même le combiner. On en parle aussi dans la formation, puisque dans la formation, je vous donne plusieurs hacks de ce type qui vont vraiment, voilà, que je vous encourage à tester pour voir à quel point c'est puissant et pour voir à quel point, les fois, on se fait une fausse idée des dynamiques sociales. Je vous encourage à le tester. Dans la formation, je vous explique comment le tester. Je vous montre exactement comment vous pouvez le tester. c'est vraiment un truc, vraiment, testez-le. Que vous preniez ou pas la formation, testez-le parce que ça va vraiment vous ouvrir l'esprit sur le fait que des fois, on se fait une montagne et que, en fait, les dynamiques sociales, c'est beaucoup une barrière psychologique, beaucoup plus qu'une réelle difficulté. Et je sais que là-bas, je ne minimise pas. C'est-à-dire que je sais que la barrière psychologique, elle peut être très, très importante, mais c'est souvent beaucoup plus ça qu'autre chose. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire pour pouvoir justement mettre en place ce hack, d'être vu rapidement comme quelqu'un de très sociable, c'est impératif, impératif, que vous le fassiez avec des gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent très peu. C'est-à-dire des gens qui ne vous ont pas déjà évalué socialement. Si ce sont des gens qui vous ont déjà évalué socialement, l'impact sera beaucoup, beaucoup plus limité. Donc, vous pouvez faire ça dans n'importe quel type d'événement où il y a un événement où il y a au moins 10 personnes, ça peut être 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, on s'en fiche. Donc, vous arrivez dans un événement, un événement qui peut être, je ne sais pas moi, un événement par exemple de, je ne sais pas, pour un développement personnel ou de business en ligne ou un événement sur un sujet en particulier, sur l'alimentation, la santé. Ça peut être un événement à votre boulot, une soirée à votre boulot, ça peut être une soirée avec des amis, voilà, enfin en tout cas avec des amis, pas avec des amis que vous connaissez bien, mais peut-être un ami qui vous invitait avec plein d'amis que vous ne connaissez pas, par exemple une soirée d'anniversaire ou ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est que vous arrivez. Au moment où vous arrivez, c'est-à-dire, voilà, vraiment au moment où vous arrivez, ce que vous allez faire, c'est que pendant les 15, 20 premières minutes, vous allez aller parler à trois personnes différentes, trois groupes de personnes ou trois personnes que vous ne connaissez pas. Donc, c'est assez facile à faire parce qu'on arrive, vous ne connaissez pas les gens, ça semble tout à fait logique d'aller se présenter. Ça semble super logique d'aller se présenter. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, vous allez démontrer un DHV qui est très, très important. C'est le DHV, donc démonstration de haute valeur sociabilité. Parce que si vous regardez bien, la plupart du temps, quand les gens arrivent dans une soirée où ils ne connaissent pas grand monde, où ils connaissent quasiment personne, tout le monde va rester un petit peu dans son coin. Les gens qui se connaissent un peu vont aller parler entre eux, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, il ne va rien se passer. Il y a beaucoup de gens qui vont rester comme ça, des fois avec leur verre, voilà, comme ça. On regarde autour, tout le monde est en train de scanner tout le monde. Et là, justement, c'est super intéressant pour vous parce que là, vous allez pouvoir tirer parti de ça. Puisqu'il y a 90%, et quand je dis 90, je suis gentil, des gens qui sont en train de rien faire et de scanner tout le monde, vous, vous allez arriver et vous allez aller voir une personne, vous allez aller vous présenter, vous allez lui parler. Pas besoin de faire 10 minutes de conversation, vous lui parlez 2-3 minutes et vous passez une autre personne. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que vous, vous devez vraiment être dans une bonne énergie quand vous faites ça. C'est-à-dire que vous devez être avenant, être souriant, être dans une bonne énergie. Et retenez bien ça aussi, c'est un principe très important socialement, c'est que le fait que une conversation se passe bien ou ne se passe pas bien et surtout par rapport aux autres qui regardent, c'est avant tout dans votre réponse à vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et que vous êtes, même si vous parlez, mais quand la personne parle, vous êtes plutôt en mode comme ça. C'est-à-dire que vous êtes... On n'a pas vraiment l'impression que ça se passe bien. Mais si vous êtes plutôt dans un mode vraiment souriant, vous êtes plutôt... Bon, évidemment, je le mime, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que... Bon, là, ça peut paraître un petit peu ridicule. Mais vous avez vraiment... Déjà, vous arrivez, vous avez plutôt le sourire. Quand la personne vous parle, même si ce n'est pas excessivement intéressant, vous êtes plutôt en train de dire « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ah ok, oui, ok, ok. Ah oui, je vois, d'accord. » Et vous êtes de nouveau en mode sourire. Vous voyez que vous êtes un petit peu en train de surjouer. Au début, il faut un petit peu surjouer la chose. Les gens qui regardent autour, ils ne savent pas ce que vous dites en fait. Ils ne sont pas en train de savoir si c'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Non, ils ne savent pas. Ce qu'ils regardent, c'est les différentes réactions. Et si vous, vous êtes vraiment dans un mode avenant et en train de sourire, ça va provoquer un mimétisme chez les autres personnes dans tous les cas. Et donc, ça va donner vraiment cette idée que vous êtes en train vraiment de mettre une bonne vibe. Et puis, vous le faites sur une deuxième personne. Et puis, sur une troisième personne. Et directement, directement, tous les autres qui sont en train de scanner la salle vont avoir en tête « Démonstration de haute valeur sociabilité. Cette personne a une haute valeur perçue. » Et voilà comment super simplement ensuite passer une bonne soirée et vous allez voir que quand vous allez voir les autres personnes, les autres personnes vont agir vraiment différemment avec vous. Ça, c'est un hack que vous pouvez utiliser. Et je vous garantis qu'en utilisant ça, ça va changer complètement vos soirées. C'est-à-dire que ça va changer complètement vos soirées ou la soirée, j'arrive. Pendant les 15 premières minutes, je suis là en mode « Je ne dis rien ». Voilà, je suis en train de scanner et je ne dis rien. J'essaie de rester avec quelqu'un que je connais plus ou moins et puis c'est tout. Et après, c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, les gens vous ont mis dans la catégorie « Pas sociable ». Et donc, allez les trouver ensuite, c'est de plus en plus compliqué quand passe la soirée. Donc, si vous mettez ça en place, vous verrez que vous aurez des résultats et ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si vous le ferez ou si vous ne le pourrez pas, moi je vous encourage en tout cas à le tester. Juste à le tester. Qu'est-ce que ça vous coûte de le tester ? Ça ne vous coûte pas grand-chose. Et de voir qu'en fait, qui change la vie. Tout simplement, ça change la vie. Ça change réellement la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, même s'il y a des hacks, le but, ce n'est pas de se reposer uniquement sur les hacks. Le but, c'est aussi de construire ses compétences. Donc, c'est ce qu'on fait ensemble dans la formation « Nouveau départ social ». Et comme je vous le disais, il y a aussi la formation « Le système pour s'améliorer de 1% tous les jours ». Donc, le système pour mettre en place l'effet cumulé dans sa vie. Donc, c'est le premier lien dans la description. C'est valable puisque ce soir, la deuxième formation est 100% offerte. Si ça vous intéresse, voilà, premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.